Fabrice pour Rollis TV au niveau de la convention Octogone, nous nous retrouvons pour une nouvelle petite interview en stand donc avec Frimaëla Rollis. Donc qu'est ce que tu peux nous parler un peu de ton projet ? On voit beaucoup d'eux là, on voit un peu des bijoux d'accessoires. Donc en fait le projet il est né environ il y a dix ans quand j'ai fait ma première partie d'IDER et que tout le monde avait des dés incroyables autour de la table et que j'avais un pauvre set moche clairement et j'ai tout de suite dit on pourrait en faire des bijoux de ces petits trucs et il y a deux ans le projet a mûri, on a percé les premiers dés, on a fait des trucs rigolos juste pour nous et puis les gens ils en ont voulu et donc on s'est lancé et c'est notre première Octogone en fait les deux ans de Frimaë et voilà et c'est incroyable. Ok et tu dirais que c'est quoi exactement tes produits phares ? Mes produits phares, on a commencé les premiers produits c'était les boucles d'oreilles et les colliers mais aujourd'hui les produits phares c'est la boule à thé, le marque page, des produits assez mixtes finalement qui peuvent convenir à tout le monde parce qu'au début c'était vraiment que pour moi et mes copines rôlistes et en fait tout le monde en a voulu, les copains ils ont râlé pourquoi tu fais pas des choses pour nous donc on a fait des produits mixtes, les porte-clés, les marque pages, les boulettes et donc je pense que c'est ça qui plaît aussi aujourd'hui. Il faut pour tout le monde donc maintenant on a des produits pour tout le monde et ce n'est plus que pour nous et que pour les copains. Est ce qu'on peut éventuellement te retrouver quelque part quand tu n'es pas en convention ? Ben oui puisqu'en plus c'est notre première donc avant on retrouvait sur internet, sur les réseaux sociaux FreeMailHourList, Twitter, Instagram, Facebook et le site internet FreeMailHourList.fr audience internet freeMailHourList